Et eux, en attendant, les deux, l'air de rien, ils manipulent nos cerveaux face à 200, 300, quelquefois 500 000 personnes, si je compte vos vues sur les réseaux sociaux. On est compte du pouvoir ? Il y a un truc avec les réseaux sociaux, mais c'est un peu comme avec la télé, c'est abstrait. On regarde une caméra, mais on ne se rend pas compte que là, en ce moment, il y a 500, 1 million, 2 millions, 3 millions de gens qui nous regardent. Donc c'est très bizarre. 10 millions. 10 millions, c'est vrai. Plus les jours à 15 heures. C'est pour ça qu'on va leur dire au revoir. Et d'ailleurs, les canapés, vous en faites quoi après ? Parce que moi, je sais l'euro. Ah non, non, le rose, je l'ai. Ah non, ah non, ah non. Moi, je vais prendre celui en osier, là. Avec une jolie perruque maya, ça va être très sympa, ça. Alors, vous ne pouvez pas monter sur scène en ce moment, malheureusement, mais vous pouvez monter sur le ring. Je vous explique. Tom Villa présente en ce moment Ring Comedy Club. Ça se passe sur France.tv. C'est la plateforme digitale, tout simplement, de France Télévisions. C'est une émission en 10 épisodes où s'affrontent de nombreux humoristes, des professionnels, dans plusieurs manches assez délirantes. Et entre autres, on retrouve Mickaël Youn, ça j'ai été très contente avec toute sa team, Newm Diawara, Nadia Rhodes, Elisabeth Buffet, et puis vous aussi, Maxime. Oui. Vous avez accepté l'invitation. Très beau, je suis au fil sur la photo de Tom. Très, très beau, là. C'est gentil. On a 30 humoristes, c'est un casting incroyable, il faut le dire, c'est sur la plateforme France.tv. C'est gratuit, c'est des épisodes de 25 minutes, tout est disponible, il y a 10 épisodes. Allez-y, si vous n'avez pas quoi rire ou pas comment rire le soir, vraiment, c'est un... On s'est marrés, il n'y a aucun filtre, en fait. Ah oui, oui, non, ça c'est... On s'est marrés... Viens quand il n'y a pas de filtre. Alors, on regarde un extrait. Il faut taper avant ! Jérémy ! Je nettoie la chambre de Mickaël Youne. Benjamin ! Ça y est, c'est moi, Fukushima, on peut enfin ressortir son chien invisible, c'est quoi ? C'est pas mal, c'est pas mal. Encore des provinciaux qui croient que l'herbe va pousser sur le bitume. Jérémy, Mickaël ! Vous avez compris le concept, en fait, c'est évidemment un combat d'improvisation. On voit une image et on part, ça demande... Ça, c'est l'épreuve finale, effectivement, c'est deux équipes de trois humoristes qui s'affrontent et l'une des deux gagnera la ceinture. J'aimerais m'adresser à mes filles spirituelles, Tom et Maxime. Votre père vous donne une mission. Actuellement dans l'émission, je vais faire descendre sur ce plateau des photos dossiers sur chacun d'entre vous. Elles peuvent apparaître à tout moment dans l'écran. Vous devrez alors baner la personne que vous verrez à l'image. Soyez drôles et commençons par des photos d'André Manoukian. Alors allons-y, nous avons ressorti une photo dossier, ça arrivera tout au long de l'émission. Regardez cette photo, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, vous qui nous regardez. Mettez bien la photo, qu'on la regarde bien à l'écran. S'il vous plaît, plein pot. Alors qu'est-ce que ça vous inspire ? Aussi bon au piano qu'à la bagarre. Moi j'y ai... On boit du sang, hein. Mais c'est du vrai sang, hein. Oui, c'est du vrai sang. Soyez pas méchant. C'est du vrai sang. Il garde toujours ses solaires en toute circonstance, par contre. C'est quand t'as raté ta fin de soirée mais que t'as réussi à sauver tes lunettes de son verre. Non, je sais. C'est quand t'as pas de pansement, on t'as mis une chaussette sur l'arcade. Il a arrêté le piano pour se mettre à l'art. Ça n'a pas pris. Il n'a pas eu mourir en vélo. On raconte la vraie vérité. Cette histoire, elle est fabuleuse. C'est quoi ? André Manoukian devait venir nous retrouver en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, avec Stan, on est tous les deux sur le dossier Caroline. Et ça, c'est... Non, c'est pas vrai. Donc voilà, un accident de vélo. Un cycliste qui a déboulé. En fait, je fais un petit message là pour les cyclistes parisiens. Les gars, on est tous devenus aussi fous que les conducteurs de bagnole. C'est terrible. Quand on n'entend plus que des insultes à vélo. Eh, connard et tout. Parce qu'en plus, on ne s'entend pas en vélo. Donc c'est super dangereux. Bon, vous avez eu un accident de vélo. Donc attention, accident de vélo. Mais juste pour te conclure, il est quand même venu faire la fête ! Il est parti à l'hôpital, il est revenu. Il n'est pas venu, à mon bosse. Moi, j'aimerais avoir sa forme à 62 ans. Il est incroyable, André. Il a sorti son âme. Il va à l'hôpital, il revient, il picole avec nous jusqu'au bout de la nuit. Il va picoer. Bravo, mon gars. Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo, bravo ! Félicitations, félicitations ! Bravo, bravo ! Il s'est fait recoudre et on a fait la fête. Mais il y a un auto. Comme disait la jeune mariée. Allez ! Pourquoi le smoking ? Est-ce que les gens vous arrêtaient parce qu'ils pensaient que vous étiez un gamin ? Parce que vous diriez que vous avez 12 ans. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut imaginer que parfois je suis rasé pour des contraintes de tournage. Donc, j'ai 8 ans et demi. Donc, le smoking me permettait effectivement de me vieillir un petit peu. Et puis surtout, moi, j'aime bien être bien habillé sur scène. Je trouve ça chouette. Il y a une sorte de respect du public. Et puis, ça permet de dire des choses un petit peu plus poussées que si j'arrivais comme Maxime en... En t-shirt ! On va le voir ! Rasé, rasé. Vous l'avez déjà vu, rasé ? Un bébé obèse. Avec un t-shirt. C'est exactement ça. Non, Maxime, il a un loup plus décontracté. Il est un petit peu plus détente, comme sur la fiche de son spectacle. Tu es un peu le bad boy, un peu le bad boy du groupe. Je ne sais pas. Le spectacle s'appelle Maxime Gastoy, d'ailleurs. Non, le titre, c'est Arrive en ville. Ah oui, Arrive en ville. Et ce livre, on le remontre, paru chez Michel Laffont, le guide du provincial à Paris. Ben oui, parce que vous êtes originaire de Saint-Emilion. Vous étiez venu nous raconter un petit peu votre histoire sur ce plateau. Près de Bordeaux, il est monté sur la capitale, comme on dit, en 2011. Et comme tous les provinciaux qui débarquent à Paris, il a été un petit peu surpris au départ par l'attitude des gens dans la rue. Oui, l'attitude, les... La gentillesse, vous voulez dire ? Non, mais en fait, j'ai trouvé tout de suite, mais c'est... Après, on apprend à le comprendre, mais il y a un civisme qui est très différent. Au tabac, tu rentres, tu dis Malboro Light, tu payes, tu t'en vas. Alors qu'au tabac de Saint-Emilion, tu rentres, tu dis Malboro Light, bonjour, au revoir, et puis tu repars tes sous. Non, mais il y a vraiment des trucs différents. Mais en fait, j'ai une approche aussi sympa sur la province et Paris, parce que je suis issu des deux. Et ce guide-là, en fait, c'est ce que j'aurais rêvé qu'on me remette le jour où je suis arrivé à Paris. Exactement. C'est un truc marrant, pratique. C'est marrant. Et il y a des vraies infos. Par exemple, il s'est donné du mal. Il a pris la peine de faire un graphique pour comparer tout simplement le prix du café par arrondissement dans la cachette. Et surtout par rapport à la province. C'est vrai que c'est délirant. Et la première fois que vous avez dragué une Parisienne ? Ah ouais, la Parisienne. La Parisienne, elle est légendaire, mais en fait, elle a très confiance en elle. Donc elle te dit ta gueule, quoi. Elle te dit rien à foutre, vraiment. Ça, c'est bien. Ils sont 17 à me vouloir, donc je vais choisir. C'est plutôt bien. Et Tom, vous, la première fois que vous avez dragué une provinciale ? C'est comme ça que... C'était dans un salon de coiffure. J'ai coupé, Fabien. Que personne ne parle en plateau. Je dois m'entretenir avec Tom, mon fils. On va voir si tu as de l'autodérision. Moque-toi d'être même avec ces photos compromettantes. Allons-y. Première photo. Jeff Panaclocque. Le bras de Thierry, on s'est très bien. En tout cas, il a eu la délicatesse. En tout cas, on sent que tu sens le bras, toi. Mais il avait retiré sa montre et j'ai trouvé ça très chouette. Ok, mettez une photo. Ah, une autre photo. Ah ben, un crapaud dans le cul. Ah bon ? C'est les crapauds ? Ça, c'était notre Fort Boyard. Moi, je le découvre avec vous. C'était notre Fort Boyard. C'était notre Fort Boyard. Vous savez quoi ? Ce type-là, c'est la gentillesse même, le Tom Villa. En vrai de vrai. Parce que souvent, les gens demandent « Mais il est sympa ? » Ouais, il est trop sympa. Il a été trop sympa avec vous. C'est gentil. C'était super, cette aventure. Il était sympa parce qu'il nous laissait, il nous racontait comment ça allait se passer. C'était notre première fois à Fort Boyard. Il a été sympa. C'est vrai. Et la petite anecdote, l'eau est chaude. « Les tatouages de Rambo et le corps de Parambo. » Les petits tétons, très mignons les petits tétons. On arrive. L'eau était froide, non ? J'espère qu'il y aura des photos sur toi.